Le candidat Didier Drojeba réagit après l'élection d'Idriss Diallo. Après plusieurs reports, l'élection du président de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, est arrivée à son épilogue ce samedi 23 avril 2022. A l'issue de l'Assemblée Générale qui s'est déroulée à la Fondation Félix Oufoué-Boigny de Yamoussoukro, Yassine Idris Diallo a été élu nouveau président de la Fédération Ivoirienne de Football pour un mandat de 4 ans. La réaction de Didier Drojeba Challenger très populaire à cette élection, l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drojeba a été éliminé au premier tour avec 16,54% des voix. Le porteur du projet Renaissance manifeste un fair-play à l'issue de cette élection et adresse ses félicitations au président élu. On a un nouveau président de la FIF et nous devons l'accompagner dans sa tâche, je tiens à féliciter Idris Diallo, nouveau président de la Fédération Ivoirienne de Football. Vous avez assisté à cette élection. Je lui souhaite un excellent mandat. On a un nouveau président de la FIF et nous devons l'accompagner dans sa tâche, a exprimé l'ex-attaquant de Chelsea à... Le déroulement du scrutin selon les résultats sortis des urnes, le candidat de la Renaissance du football ivoirien a recueilli 21 voix, soit 16,54% des surfrages, contre 59 voix, 46,46%, pour Idris Yassine Diallo et Sori Diabaté, 50 voix, soit 39,37%. Lire aussi Côte d'Ivoire baroblique élection présidence de la FIF, Didier Drojéba éliminé au premier tour malgré son programme au niveau du vote des clubs de Ligue 1, Didier Drojéba est arrivé en troisième position avec trois voix. Idris Diallo a raflé 27 voix et Sori Diabaté 9 voix. Pour la division 2, le candidat Sori Diabaté est arrivé en tête avec 22 voix. Il est suivi par Idris Diallo avec 18 voix et Didier 8 voix. L'ex-Goléador ivoirien est également arrivé en troisième position lors du vote des clubs de Ligue 3. L'élection du prochain président du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football se jouera donc entre Idris Diallo et Sori Diabaté arrivés respectivement premiers et deuxièmes. L'élection du projet de Ligue 1